L'arrivée de cette troisième étape va se dérouler dans quelques instants, dans un cadre de verdure idyllique aux portes d'un des plus beaux villages de France, la Vautchiac. Pour fêter l'événement, toutes les personnalités sont présentes et le soleil nous fait une fois de plus l'honneur de sa présence. Nos concurrents ne sont plus qu'à quelques kilomètres et le public s'est posté aux endroits stratégiques pour mieux les encourager. Après un premier passage et une boucle autour de la Vautchiac, l'arrivée se déroule à quelques centaines de mètres sur la commune voisine de Saint-Ciarg. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors monsieur le député maire, écoutez moi je suis très heureux et surtout très fier d'accueillir une arrivée des tables du Tour d'Auvergne. En plus les conditions sont favorables, il fait soleil, je pense... Ah, nous avons d'autres coureurs qui arrivent ! Voilà un peloton derrière qui termine ! Allez encore, redoublement d'applaudissements avec les coureurs suisses du team Macalodias-Cott en tête de groupe, voilà vous voyez ! Mais ils arrivent par petits paquets de dizaines, alors vous dites ! Oui, le député a dû être compliqué et dur parce qu'on voit que les coureurs sont étalés et c'est vrai que moi j'ai été vraiment impressionné par la vitesse à laquelle sont arrivés les premiers coureurs. En tout cas, nous, la commune de la Vautchiac, vraiment on est très heureux et très fiers d'accueillir cette arrivée du Tour d'Auvergne, vous voyez, les conditions sont remarquables. Cette course est en cohérence avec la qualité de notre site. Et puis je tiendrai aussi à remercier bien évidemment les partenaires, les élus qui sont ici présents et puis aussi la formidable équipe de privadoises, les jeunes qui ont ouvert la course avant l'arrivée de cette étape. Sincèrement encore une fois, voilà, bravo à tout le monde et j'espère que demain nous aurons un formidable départ. C'est vrai que ça met en valeur et ça met à l'honneur la belle commune de la Vautchiac et la commune de la Vautchiac ! Allez, tout le peloton du dernier, mesdames et messieurs ! Avec le maillot jaune, notamment de Romain Fossurier ! Monsieur le maire de Saint-Cyrgues, j'ai cru comprendre qu'il y avait davantage de supporters de Saint-Cyrgues que de la Vautchiac. Est-ce vrai ? C'est tout à fait normal, c'est que toute la population de Saint-Cyrgues est ici pour une fois qu'il y a une manifestation. Je crois qu'il faut en profiter. Est-ce que Saint-Cyrgues est content ? Oui ! Pipipip ! Alors tous les jeunes de Brioude sont là, école très dynamique, vous le voyez, ils sont très nombreux, avec les plus petits devant, les plus grands derrière. Voilà, l'avenir du cyclisme français, Romain Bardet, il a commencé comme ça, et le président qui nous a accueillis tout à l'heure, il était là. Et on va rappeler qu'ils ont fait la petite boucle, les 15 kilomètres, voilà ce que les coureurs faisaient entre la Vautchiac et Saint-Cyrgues. Monsieur le président du vélo-sport-mébadois, c'est la fête en Haute-Loire ! C'est la fête en Haute-Loire, oui, puisqu'on reçoit plein d'épreuves, des grandes, des petites, parmi les grandes, il y a bien sûr le tour d'Auvergne. Et merci d'avoir accueilli à l'école de vélo de Brioude, le club fondateur de Romain Bardet, on voit où il en est arrivé. Et peut-être que dans 20 ans, il y aura son successeur. Voilà, merci à tous. Allez, encore une salve d'applaudissements pour tous ces jeunes pousses du cyclisme. Au mergne, pour le vainqueur des boucles Séranthèse, le vainqueur d'État sur le tour d'Auvergne, Pierre Couleau. Au lycée Nantes-Atlantique, et c'est M. Jean-Pierre Vigier, père, conseiller général, qui habite à la Bouchillac, et qui est élu du côté de Saint-Cyr, qui va remettre le bouquet et les félicitations à Pierre Gaulle, le vainqueur qui reçoit l'ombation du public de l'Auvergne. Voilà, Gérard, avec le vainqueur de l'étape. Oui, avec Pierre Gaulle, qui vient donc de remporter cette première étape. L'étape était trop difficile, il y a eu un grand groupe qui s'est dégagé, il y a eu une multiple de attaques, le groupe s'est morcelé. En tout cas, vous avez été souvent à l'avant dans cette étape, et dans ce final, comment vous avez géré pour venir remporter ? Ah ouais, on est parti assez tôt dans le final, et j'avais peur de payer nos efforts sur le final, mais on s'est retrouvé à 4 devant. Et bon, j'avais presque zéro chance de gagner au spring, du coup, il y avait Yoann Michaud qui jouait le général, du coup, moi, je les ai laissés faire. Et du coup, à la fin, j'ai pu tirer trois filles de cette tactique, et donc, je suis content. Nicolas Chatefaux sur le podium, nous le présentons depuis de nombreuses années, comme l'un des meilleurs salariens de sa génération, et c'est monsieur Christian Saint-Sard, maire de Mierre, où nous étions ce matin pour le départ, qui va remettre le magneau rouge de la combativité à Nicolas Chatefaux, et le rêve, bien entendu, de transformer le rouge en jaune demain, sur les routes du Puy-Marie-Gérard, avec Nicolas Chatefaux. Ah, il était en rouge et noir, il est passé en rouge, il a encore de grandes chances de passer en jaune, mesdames et messieurs, on va faire une toute petite pause pour accueillir, attendez, un coureur, là, qui termine ce tour de mergue, et on va se retourner une seconde pour applaudir, voilà, ce garçon courageux qui termine cette étape. Merci, alors Nicolas, Nicolas, c'était un petit peu particulier, avec Sébastien Fournay-Faillard, vous étiez à l'avant dans le final, et puis, on a cru que vous alliez pu forcer la décision, et que l'un ou l'autre de vous deux allait l'emporter, et ça aurait été la première victoire d'un coureur qui porte les couleurs d'une équipe Auvergnat, mais c'est pas encore le cas, c'est remporté à demain. Ouais, on verra demain, mais le problème, c'est qu'on est tous les deux très nulés au sprint, donc, on s'est dit, il faut essayer de partir seul dans le final, sauf que le final, c'est, à l'hiver, il ne faut pas descendre, donc, il faut partir de loin, et, bah, Sébastien est meilleur rouleur que moi, donc, dans le final, j'ai essayé de travailler un peu pour lui pour, pour que j'essaie de partir seul de loin, mais bon, il n'a pas réussi, il fait quand même une bonne place, on est encore dans le coup pour Général, et, bah, demain, on va attaquer à outrance. Premier des deuxièmes catégories, Loïc Bouchereau, avec M. Souivante, mère de Saint-Cyr, qui va remettre le maillot bleu, et c'est la charmante. Muriel, regardez comment on fait bien les choses, elle a une robe bleue, elle a des yeux bleus, et elle a des boucles d'oreilles bleues pour le bouquet bleu, et le maillot bleu qui aurait mis à Loïc Bouchereau. Et on va ajouter, Nicolas, il y a des fleurs bleues aussi. Oui, des fleurs bleues également, mais c'est vrai que ce sont les yeux qu'on a vus en premier, et nous allons la retrouver sur l'avant de la scène, dans quelques instants, aux côtés, donc, de ce jeune garçon, 19 ans. Ah oui ! Loïc Bouchereau, normalement, la tradition, c'est qu'on remet une fleur à la demoiselle d'honneur, tu fais comme tu veux, voilà, 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 Loïc Bouchereau, il n'a pas l'habitude, il disait, excellent dans les cyclocross, il a terminé dans les 15 premiers dans le championnat de France, et il est aux côtés de Gérard Besson pour ses impressions. Oui, Loïc, il était timide d'y avoir ça pour ça, parce qu'il a pris ce maillot bleu du meilleur deuxième catégorie, c'était le seul deuxième catégorie qui a terminé dans le premier peloton principal, et aujourd'hui, lorsqu'on a eu les 16 noms qui étaient en tête de course, et bien vous étiez encore dans ce groupe, mais alors, vous avez des qualités d'un coureur de première catégorie, et puis peut-être, alors, si j'arrive là-dessus, bon, je ne sais pas trop d'efforts, j'ai le maillot bleu, je le défends, j'ai bien suivi le coup, et je pense que j'ai arrivé à l'arrivée de ce continent, je suis pour qu'elle est générale, et je suis pour qu'elle est générale, et je suis pour qu'elle est générale. L'ancien champion du canton qui s'était révélé sur les routes de la Corrèze du côté de Saint-Saën, François Bidard, maillot blanc ce soir, et troisième du placement général, et là aussi, regardez, la Rome a sorti aux fleurs pour le meilleur coureur de moins de 23 ans, et il courra à domicile demain François Bidard, leader même du classement des espoirs. Alors, on va lui remettre le maillot blanc avec monsieur le député maire, voilà, avec la famille, on va dire Ségui, qui remet ce maillot blanc. Alors, on va lui demander à François Bidard, parce qu'il nous a dit, au départ de cette photo-même, qu'il avait de grandes ambitions, et hier, il a réussi, il a réussi donc à prendre le bon coup, arriver avec 22 secondes sur les 6 coureurs de tête à 5 pour 5. Aujourd'hui, il reçoit les fleurs en attendant. Aujourd'hui, eh bien, il arrive encore dans le bon coup, il est bien placé au classement général François Bidard. Alors, dis-moi, dis-moi François, ce tour d'Auvergne, ça devient maintenant un objectif à deux étapes de la fin. Le classement général, c'est du sérieux maintenant. Oui, bah, c'est sûr, déjà, il fallait aborder en l'hiver. Voir la première étape, l'objectif était de ne pas perdre le temps. Alors, aujourd'hui, on a bataillé un peu plus, les gens ont souffert aussi avec la chaleur, et demain, bon, bah, demain, il sera un autre jour aussi difficile. C'est Justin Bauthier qui vient nous rejoindre du carré-brié sur un tour de la communauté de Noué, dans la Sars, 7e d'une manche de Coupe de France, sur les routes du Tour du Périgord. Il terminait 2e de la Suisse, Vendéenne aux Essars, et il repartira demain matin en direction du Puy-Marie. Et je crois, Gérard, que ce sera la première question, il va franchir le Puy-Marie avec le maillot de la montagne, et ça, c'est quelque chose, lorsqu'on découvre Justin Bauthier, meilleur grappeur de ce tour de mer. Gérard, qui reçoit évidemment les fleurs, qui va donner une fleur à la jeune demoiselle, voilà. Oh là là, elle me fait une belle rose, hein. Donc, Justin, il était hier à l'attaque, sur cette première étape, il est passé en fait des deux premiers classements du grappeur. Aujourd'hui, je suppose qu'il a consolidé sa position sur les classements pour porter toujours le maillot, on n'a pas le détail des classements, mais comme le disait Nicolas, demain, c'est le Puy-Marie, c'est à plus de 1500 mètres d'altitude que vous allez passer, ça va être quand même une belle image que vous allez ramener dans votre région. Oui, c'est vrai que ça va être pas mal de passer ce call avec le meilleur grappeur, mais au début de la journée, je ne savais pas trop si j'avais bataillé pour les points, mais j'ai vu que le premier grappeur, j'avais l'opportunité d'aller chercher quelques points, je suis passé en deuxième position, ensuite, j'ai essayé de faire la course, j'ai du support de trouver le bonheur, malheureusement, donc j'espère me regarder pas mal de force pour demain, et être plus beau à l'attaque que la samedi et demi. C'est sa deuxième victoire de la saison, et Pierre Bourg va endosser le maillot vert aux couleurs de la communauté de communes de Saint-Pourcin-sur-Soul, voilà Pierre Gourg qui vient de rejoindre, c'est son onzième podium cette saison, il avait brillé sur l'essor de retour, prenant des places de deuxième et de troisième étape, avant de terminer d'ailleurs deuxième du classement général, il a brillé également sur les nocturnes de Red Liberté, sur le Grand Prix de Chèvreville dans la Manche, il y a quelques jours, et c'est Bert Lissroch, responsable des services techniques de la ville de Saint-Pourcin, qui a accueilli le centième Tour de France il y a quelques jours, qui remet à Pierre Gourg le maillot vert et les applaudissements, au coureur noté, le leader du classement par contre. Voilà Pierre Gourg qui a gagné l'étape aujourd'hui, et qui va évidemment peut-être essayer de garder ce maillot vert, mais en fait les ambitions je pense qu'elles vont être en vue à la hausse du côté de Pierre Gourg on va essayer d'aller faire une belle place au général. Bah ouais c'est sûr que maintenant que l'on est passé au général on va essayer d'aller chercher le maillot jaune, ça n'a pas été évident, mais on va faire bien quoi. Voilà et bien on compte sur vous, lui, que vous avez déjà honoré par sa victoire d'étape, et bien vous le saluez deuxième fois avec ce maillot vert, voilà le coureur qui nous a mis le plus grand nombre de points, merci Pierre, et il sera demain au primarie avec le maillot vert, Nicolas, le grand moment. Le maillot jaune du Tour de Verne, Johan Michaud, le coureur de Pouvre-Andresse, ainsi qu'il sera incontestablement Gérard, nous disant que la formation de Christian Milési était parmi les mieux armés pour remporter le maillot jaune, et bien maintenant ils ont pris position, lors de cette deuxième étape, voilà il avait porté le maillot jaune de l'Olysion sur le Tour du Jura, il a été brillant sur les manches de Coupe de France, notamment sur le Tour du Périgord, et M. Lionel Chauvin félicite le garçon de Bourre-Andresse, tout sourire, avant de retrouver le bouquet, et l'interview de Gérard, Johan Michaud, leader du Tour d'Auvergne. Allez Johan, on va un petit mot quand même, parce que maintenant c'est le troisième maillot jaune du Tour de Verne cycliste, après Cédric Fayol, et puis après Romain Fossurier. Hier vous étiez dans le bon groupe de 6, qui est arrivé à Saint-Pourcin-sur-Sioul, avec 22 secondes d'avance, aujourd'hui vous êtes encore dans le bon coup, donc maintenant est-ce que vous ambitionnez sérieusement, en franchissant le plus maillot de main, d'essayer de remporter ce Tour de Verne ? Le maillot jaune ça se défend, après c'est sûr que j'aurais préféré le prendre demain soir, parce que la journée de demain va être très compliquée, mais bon, c'est toujours bien, c'est du bonus maintenant, on verra ce qu'il se passe. En tout cas, du côté de Bourg-en-Bresse, vous pourrez dire, j'ai porté au moins une journée le maillot jaune, et je suis passé au primari avec le maillot jaune sur le dos, donc il y aura quelques souvenirs à rapporter dans la région Rhône-Alpes, bravo en tout cas, mesdames, messieurs, je vous demande d'honorer de toutes vos forces, le nouveau maillot jaune de Anne Michaud. Allez, c'est la fin, il y a le main d'honneur à 18h15, à la Voutillac, mesdames, messieurs, merci encore de votre participation aujourd'hui. Allez, on remet un petit peu d'ambiance pour terminer cette belle journée de la matinée départ de la troisième étape à la Voutillac. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à la ville de la Voutillac pour une arrivée aujourd'hui de cette quatrième édition du Tour d'Auvergne avec un très beau spectacle. Jacques, qu'est-ce que t'en penses de cette étape aujourd'hui ? Eh bien, comme on l'avait prédit, on savait que cette étape serait, je ne vais pas dire la plus difficile, mais une des deux plus difficiles. Je crois qu'aujourd'hui, on a eu un beau spectacle visuel parce qu'on est passé dans des superbes endroits et puis on a eu une course qui est partie au kilomètre avec cette fameuse bosse en sortie d'Aubière. Et puis après, les coureurs nous ont fait une course de mouvement et je crois qu'on a une des plus belles étapes du Tour d'Auvergne. Aujourd'hui, on a vu aussi une étape à rebondissement avec de nombreux groupes qui se sont dispersés dès le départ. On a vu deux belles grimpettes au niveau de Chidrac, au niveau de Châte de l'œuf. C'est vrai que ça a donné quand même une belle épreuve aujourd'hui. Et ici, au niveau de la montée, de l'arrivée de la Vouchiac où on a eu un très grand nombre de spectateurs. Oui, je crois qu'on avait prédit que l'arrivée à la Vouchiac, un des plus beaux villages de France, eh bien, on aurait certainement un cadre magnifique, un nombre de spectateurs important. Et puis, je reviens sur la course. Je reviens à cet échappé du coureur espagnol seul qui est parti. Il ne devait pas très bien connaître le coin parce qu'il s'est fait reprendre. Et je crois que vraiment, vraiment, on a eu aujourd'hui une épreuve au niveau sportif de grande qualité. On a François Bidard du CR401 qui a joué les Outsiders aujourd'hui. Peut-être une victoire d'étape avec le team pour Nicolas Roux, sociétaire ici dans la région. Est-ce que vous avez un petit point de vue au niveau des deux derniers jours qui vont arriver avec demain le Puy-Marie ? Pourquoi pas Fournier-Faillard, ancien professionnel ? Pourquoi pas Nicolas Châtefaux ? Pourquoi pas un grand François Bidard ? Ou d'autres coureurs comme aujourd'hui Pierre Graolc du team Nantes Atlantique qui a emporté l'étape ici à la Vautchiac ? Oui, je crois que de toute façon, demain, on va avoir une étape d'enfer puisque Proimo n'a pas caché son désir d'attaquer le maillot jaune dès le début. Le CR4C avec François Bidard vise le maillot, vise la victoire finale. Et je crois que demain, on va avoir une grosse course de mouvement. Et n'oublions pas que tous ces coureurs qui ont une moyenne d'âge très jeune puisque le vainqueur de l'étape, 20 ans, ce sont des coureurs qui ne vont pas avoir froid aux yeux. Et je crois que demain, ils vont faire parler les pédales. En conclusion, cette quatrième édition du Tour d'Auvergne et non pas la centième édition du Tour de France. D'ailleurs, on était quand même à Saint-Pens-à-Cioul. C'est vrai qu'aujourd'hui, quelles sont les conclusions que vous pouvez tirer de cette épreuve ? On ne peut pas faire de conclusion puisqu'il y a encore deux épreuves. Mais c'est bien parti. Avec l'étape hier arrivée à Saint-Pourcin sur Sioul, une belle étape sportive également. Aujourd'hui, grande étape. Demain, très grande étape. Et n'oublions pas la dernière étape. Les coureurs auront donc les quatre jours de course. Une étape qui n'est pas si facile que ça. Et on pourrait avoir encore des bouleversements sur la dernière étape. Merci Jacques Dupré qui est l'adjoint de Pierre Pouillet pour cette interview. Et puis à dimanche pour la conclusion finale de cette quatrième édition du Tour d'Auvergne. En direct d'ici la Vouchiac.